allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi dans mon hospital et là vous êtes sur la chaîne de monsieur le ressort 225 voilà donc comme vous le voyez là voilà je vais mettre en français comme ça vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit ici voilà et ici par exemple comme ça je vais mettre d'abord en français et pour ceux qui viennent juste devant ma chaîne youtube essayez de vous abonner c'est hyper important et si c'est la première fois devant ma chaîne like aussi la vidéo et c'est comme ça de fait connaître la chaîne à vos amis et tout ça donc partager les liens pour que les autres aussi puissent avoir des informations donc aujourd'hui comme ça je vais essayer le lien les éléments ne passe pas en anglais donc ça veut dire que le site même sûrement en anglais voilà donc si vous pouvez déjà vous même essayer de mettre en anglais et si on va essayer d'aller un peu plus vite de toute façon je vais vous expliquer comment ça se passe pour chaque étape ça c'est l'université la bourse mauricienne voilà la bourse mauricienne pour les africains et ceux qui veulent vraiment postuler je vais essayer de vous vous indiquer un peu comment ça se passe et puis comment est-ce qu'il faut postuler dans un premier temps d'abord ce que vous devez savoir c'est que moi j'ai choisi l'université de maurice vous voyez là c'est écrit l'université de maurice là voilà moi j'ai choisi l'université de maurice mais il y a plusieurs universités et je vais essayer comme ça de mettre en commentaire ou bien dans la description au moins deux universités et vous allez pouvoir vous allez d'abord aller sur ces universités là pour aller voir un peu sur le site et comme est-ce que comme ça se passe là bas et vous allez pouvoir aussi postuler à cette bourse là ce que vous devez savoir ce que pouvoir postuler à la bourse mauricienne dans un premier temps il faut d'abord avoir une admission dans une université mauricienne et à l'heure tout maintenant de de pouvoir vous postuler ou bien vous même vous allez postuler ici en ligne directement pour pouvoir chercher aussi avoir la bourse donc et l'admission et la bourse alors on va aller un peu plus rapidement pour vous montrer un peu quelles sont les conditions de cette bourse là et puis comment est-ce qu'il faut faire pour la postuler donc dans un premier temps si vous voyez là les amis académique hier voilà donc les amis ont dégradé le programme on offert donc vous êtes que su cliquer ici c'est ce qui est l'élément qui avait voilà maintenant vous pouvez aussi aller voir un peu ici mais étant donné que c'est une vidéo que j'ai fait pour faire des résumés tout ça donc nous on va aller plus vite donc je vais cliquer sur cliquer voilà et on va aller comme savoir ok donc le site ne traduit pas en anglais en français donc voilà ça traduit voilà voilà ça traduit ok donc ça traduit donc c'est bon alors ici pour ceux qui viennent voir dans un premier temps je vais pas on va lire ensemble comme ça vous allez comprendre parce qu'il ya d'autres personnes qui me posent des questions à savoir est-ce que les cours soient en anglais et tout ça vous même vous allez voir directement ici ce qui se passe donc dans un premier temps vous voyez là c'est les candidats modicien et ça c'est les candidats internationaux donc dans les normes nous on clique là pour pouvoir avancer pour aller chercher nos informations voilà mais comme nous sommes là pour une bourse alors je serai obligé de vous montrer un peu en quoi est-ce que cette bourse la concerne donc si vous venez là vous allez voir que ici à aide aux étudiants et bourse donc vous allez cliquer là ici et vous allez voir un peu quels sont les composants de la bourse qui peut poster à cette bourse là et comment faire pour pouvoir poster à cette bourse donc ici par exemple vous avez vu il ya plus de type de bourse dans cette université là alors vous allez prendre votre temps et chercher la bourse de l'île maurice et de l'afrique donc la bourse il maurice afrique ici c'est prolongation date limite ici date limite de soumission vendredi 17 février il ya plusieurs bourses vous voyez ça c'est plus 17 février ceux qui sont intéressés à postuler à des bourses vous pouvez aller voir mais nous c'est parce qu'il nous intéresse ce qui nous intéresse c'est la bourse de l'île maurice la bourse mauricienne et de l'afrique voilà donc ici date limite prolonger ok nous c'est parce qu'ils intéressent programme maurice afrique voilà édition 2023 donc ça c'est ce qui nous intéresse ça ce qui nous intéresse donc dans un premier temps si je viens d'en appeler la candidature qu'est ce qui s'est passé là-bas je vais cliquer directement ici sur appel à candidature on va voir un peu ensemble ce que dit la plate candidature ici c'est toujours en anglais donc ils ont dit que le gouvernement mauricien a donné des bourses aux étrangers ok et ceux qui sont en licence peuvent postuler ok et ils doivent avoir au moins moins de 18 ans bon maximum 18 ans voilà et ceux du master c'est combien maximum 26 ans ok et ceux qui ont fait le doctorat alors c'est 40 ans ok donc ici la licence du 3 ans le master la licence du 3 ans ici le master c'est combien quatre ans non il ya des licences qui sont à trois ans les licences aussi qui sont en quatre ans ok c'est vrai et ici le master et phd il ya quatre ans et puis il ya six mois bon ça ça va engager que vous arrivez une fois là bas comme est ce que vous allez faire ça sera vous mener de voir donc les cours ont commencé comme ça en septembre 2023 voilà et la date limite pour ceux qui vont appliquer directement en ligne c'est le 19 mai 2023 donc si c'est le 19 mai 2023 et que je considère que aujourd'hui c'est le 19 par exemple vous avez au moins deux mois pour pouvoir essayer de poster cette bourse à l'admission et avoir une admission pour par rapport à la bourse donc vous avez un peu de temps alors essayer d'être un peu plus vite pour n'est pas pour n'est pas rester toujours dans des retards ok donc ici nous on va prendre on va se dire par exemple que je suis étudiant étranger mais je viens pour cela pour la licence alors je vais me retenir jamais de tenu ici encore voilà ici vous pouvez vous tenir facilement voilà donc j'aime être nous là et puis je vais je vais venir là ici si vous regardez bien ici diplôme du premier cycle diplôme et diplôme du premier cycle voilà donc moi je vais venir là je vais considérer que je vais je vais pour la licence alors j'ai pour les informations qui concerne la licence avant de pouvoir aller et postuler ok donc nationalité candidate masby resident est 13 ans membres african union donc tous les africains déjà peuvent postuler ça c'est ce qui est juste une union africaine ou bien on appelle ça un groupement de d'union en afrique voilà donc ici ici on dit les résidents maurice national et foreign national résident et maurice are not eligible to apply honda de scheme donc les mauriciens et les africains qui sont là bas sur un île maurice voilà ne peuvent pas posséder pour cette bourse là voilà maintenant vous avez bien vu j'ai cliqué su j'ai cliqué ici su la licence donc on me donne sûrement les instructions pour la licence donc appliquer un taux choubi au bord vos sims et je vais dire vos sims vos sims c'est vos sims c'est un russe voilà vos sims c'est possible la c'est un russe voilà et ici c'est et une years road donc les étudiants qui vont faire par exemple la licence doit avoir au minimum 19 ans mais maximum maximum 19 ans et puis il doit pas dépasser aussi pour ceux qui vont faire par exemple comme ça des éléments du master c'est dit ici entre 19 ans et 26 ans voilà donc si vous êtes dans cette année là déjà vous êtes éligible pour pouvoir postuler à cette bourse voilà donc vous devez avoir au moins 18 ans pour pouvoir déjà commencer à postuler voilà maintenant quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler donc ici c'est l'élément qui est plus important parce qu'il ya d'autres il ya ceux qui m'ont demandé est-ce que l'anglais il faut avoir d'abord un certificat en anglais tout tout voilà voilà donc ici par exemple comme ça si vous regardez très bien ici ou pour pouvoir postuler le candidat avec la qualification de linguistique ici au minimum et minimum of five credit à ce coup certifié au général certifié et si au level of international journal donc ici en réalité je vais venir là comme ça vous allez bien comprendre ici en réalité ils prennent ils prennent en compte aussi comment est-ce qu'on appelle si vous avez déjà fait des cours au collège et que vous avez eu de bonnes notes en anglais vous voyez un peu donc directement vous postule avec cela vous n'êtes pas obligé sûrement d'avoir des certificats c'est ce qu'ils ont dit là ils ont dit et passe et english at a level will be acceptable une lieu of english language at au level et pass off le vol et au level ok l'entrée à septembre une lieu of the pass at au level comprenez un peu donc ce pendant comme ça qui ont eu de bonnes notes mais si vous avez déjà un certificat en anglais ou si vous propose mais vous pouvez déjà déposé ça va annuler tous ces conneries qui sont là voilà ici maintenant regarder un peu ici on dit for was coming from a french speaking country at least an average of ici off 60% de ou de 12 heures suivant ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple vous avez par exemple comme ça passer un test ou d'avoir 12 ou bien si vous avez déjà votre bulletin vous avez des bulletins ou bien par exemple ça moi je vais pour se lever étudier en licence donc si sur mon bulletin ou bien mon diplôme c'est 12 suivant déjà en anglais déjà il n'y a pas de problème vous pouvez déjà postuler à cette bourse là vous comprenez vous pouvez déjà postuler à une admission et chercher à postuler à la bourse voilà donc il espère que j'ai bien expliqué la partie et si vous avez des suggestions si vous avez des questions vous pouvez déjà les laisser un commentaire voilà donc ici par exemple en grosso modo si vous fait un résumé à ce qui concerne l'élément en anglais ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez postuler avec le certificat d'anglais si vous en avez voilà maintenant si vous n'avez pas de certificat d'anglais maintenant les éléments vont déposent vont dépendre maintenant de quoi de de votre votre note ou bien de votre moyenne en anglais pour le bac ou bien au seconde des comprenez voilà donc ne vous inquiétez pas à ceux là vous pouvez postuler sans problème ok donc ici pendant ça la procédure d'application forme obtenable from the website du bilan masby fillet une électronique print it nz signé donc il demande comme ça à faire quoi a rempli en ligne déjà quand vous avez fini de remplir vous allez vous allez l'imprimer et puis vous allez signer voilà donc il y a deux éléments il ya là et là donc une fois que nous on est prêt déjà à postuler je vais venir que sur un lien comme ça on va postuler et puis vous allez voir comment se passe maintenant que sont les documents dont vous avez besoin donc nous au lieu de postuler directement on va laisser un peu on va avancer un peu pour que pour voir ce qui se passe juste en dessous et puis après revenu pour postuler donc ici quels sont les éléments dont on a besoin d'un appris qu'appliquer un masque mast un nominant qui est juste le document pour le nominant en fin de suite en présentant qui est publié par le nominant en fin de suite documenté pour le nominant en fin d'un des événements pour le nominant en fin de suite certificate copy that the following document has part as the applicant application to the local nomination agency ok donc vous avez besoin d'un certificat de naissance estelle de naissance vous avez besoin aussi de votre diplôme en plus les relevés voilà vous devez prendre les originaux applicants mass product original certificate to the ministry relevant through weeks in the urban modern donc ce que vous allez appliquer ici vous devez en arrivant déjà une fois que si vous êtes retenu et que vous allez arriver là bas déjà vous devez avoir votre les originaux de votre diplôme est ici il y a le certificat médical to be filled and stamped by the register medical traditional and ok donc ici par exemple comme ça vous devez avoir un certificat médical voilà et ce cas médical doit être tamponné doit être signé par un docteur et après cela maintenant vous devez avoir votre passeport et domine copy of passport if available donc si c'est possible un passeport de la contre si vous n'avez pas le passeport ou peut déjà essayer avec vos cadres d'identité c'est pas un problème ok donc après cela il ya ces choses donc on va aller pas à part pour ne pas vraiment tout mélanger de toute façon lorsqu'on va commencer à postuler ils vont mettre tous les éléments dont vous avez besoin à sur une partie voilà pour que ok donc il y a un élément intéressant si tu dis son fils de course raté une course bon ça c'est pas dit scholarship provided for annual payment of office and order study ou les deux courses ok ok pour ceux par exemple qu'ils n'ont pas si par exemple vous n'avez pas de bourse et que vous voulez étudier là bas ça sont les montants de bourse voilà donc vous pouvez voir un peu maintenant nous ce qui nous intéresse c'est pas ça on va avancer on va avancer je vais comme ça essayer de de voir un peu comment est-ce que on peut postuler directement et puis quels sont les documents la liste des documents ça tout ce qui est là c'est pour les éléments de visa et assurance maladie tout comme je vous ai dit cette bourse là c'est une bourse à 100% vous comprenez donc il n'y a pas de problème à se faire donc ici check list of documents to be submitted nominating agency ok ça aussi je vais vous expliquer parce que c'est un élément qui est hyper important pour les agences donc si vous n'avez pas d'agence dans votre pays ça sera un peu compliqué pour vous mais néanmoins vous pouvez déjà soumettre vos documents à l'agent qui est dans un pays voisin voilà donc ici complète application d'abord dans un premier temps vous allez finir votre application vous allez faire finir ça en ligne vous allez compléter avec votre estate de naissance vous allez compléter avec votre passeport le diplôme plus le relevé des notes voilà et ici copy of letter of conditional offer by a public high school institution in Mauritius if available at time of or application or copy of the knowledge notice from the motion public iii that the applicant for a seat has been made and the appropriate application fee has been paid mais je vous explique tout à l'heure medical donc je vous explique dans un premier temps avant de pouvoir envoyer vos documents ici comme ça les nominating les nominating agencies c'est comme c'est comme c'est comme l'ambassade dans des pays voilà donc dans un premier temps vous allez d'abord fini de remplir cet élément là en ligne vous allez mettre votre essai de naissance votre passeport le diplôme en voilà ici et le relevé des notes maintenant lorsque vous arrivez là par exemple vous allez maintenant ajouter par exemple votre votre lettre d'admission c'est à dire vous avez eu une admission dans une université par exemple cette université là vous avez eu une admission dans cette université là vous allez mettre déjà votre lettre d'admission dans le cas où vous n'avez pas encore votre lettre d'admission vous allez mettre la reconnaissance qui dit que par exemple vous avez postulé à une lettre d'admission pour une lettre d'admission et que vous attendez le résultat vous comprenez et pour pouvoir passer pour pouvoir postuler cette université là s'il ya des frais à payer ou compléter aussi c'est la facture des frais que vous avez déjà soldé plus le message que vous avez reçu de l'université qui a dit par exemple qui a dit parce que quand vous pensez à une université mais c'est vous répond si vous avez payé toutes les frais d'admission et tout ça l'université vous répond en vous disant ok vous avez payé les frais d'admission de tel montant tel montant alors vous devez atteindre les résultats dans au moins un mois ou bien dans deux semaines ou bien trois semaines alors ce message là vous prenez ce message et vous ajoutez à votre à votre patient comme ça à à cette liste là voilà pour pouvoir envoyer à votre agent je répète encore l'agent il ya des numéros et des noms netting agency qui sont déjà là il vous a dit que l'agence c'est comme c'est comme des ambassades voilà donc si vous dans votre pays vous n'avez pas ou pour déjà voir dans un pays voisin mais néanmoins ceux qui cherchent toujours l'agent c'est qu'ils ne trouvent pas vous pouvez déjà écrit un commentaire je vais essayer de vous répondre si j'ai des informations sur votre pays en ce qui concerne votre agence nominée voilà donc une fois que vous avez ça espère que vous avez bien compris ce qu'est ce qui est là une fois que vous avez ça vous ajoutez aussi votre assurance médicale c'est à dire pas assurance médicale mais le certificat médicale que vous avez fait avec votre docteur vous ajoutez donc c'est tout cet élément là que vous envoyez à votre agent sont nominés voilà donc c'est très important je vous ai déjà dit pour pouvoir voir les agences nominées vous allez chercher vraiment avoir un peu les si vous n'avez pas d'agence nominée dans votre pays vous allez chercher à voir dans un pays voisin pouvoir leur envoyer vos documents ok donc ici pour ceux qui veulent postuler si vous le postuler ici vous voyez un peu ce sont toutes les universités dont toutes les universités qui participent par exemple comme ça à à cette bourse là voilà donc voici ces universités là donc directement ici vous pouvez récupérer ces universités pour aller chercher aussi à postuler ailleurs voilà donc n'oubliez pas c'est hyper important si vous n'avez pas par exemple comme ça une université ou postuler vous ne savez pas dans quelle université ou des postulés voici les élections là parce que les élections là pour l'instant nous où nous sommes nous sommes en sorte de vous montrer comment est-ce que comment est-ce qu'il faut faire pour postuler à l'université du maurice voilà donc si votre faculté ne se trouve pas à l'université de maurice déjà vous pouvez déjà cherché parmi ces facultés là où est-ce que se trouve votre filière comme ça vous allez pouvoir postuler là bas donc c'est un peu ça donc c'est un peu ça alors maintenant ce que nous a fait on va essayer je crois d'aller postuler maintenant sur pour la plateforme d'abord n'oubliez pas aussi vous allez chercher à avoir une admission donc pouvoir postuler plat sur la plateforme c'est assez simple je vous avais déjà montré comme ça le lien ici donc ici voici le lien qui est là vous allez cliquer sur le lien qui est là vous allez remplir tous les éléments qui sont là en ligne et une fois que vous avez fini vous allez l'ajouter au document plus aussi à votre lettre d'admission pour pouvoir postuler et envoyer votre dossier à votre agence nominée voilà donc moi ici je vais comme ça essayer de trouver une admission à l'université de maurice voilà et vous allez faire les mêmes procédés pour pouvoir aussi chercher des admissions dans d'autres universités pour pouvoir faire quoi pouvoir compléter et aller chercher à postuler et envoyer votre document pour participer à la bourse voilà donc vous voyez c'est c'est un peu je dirais pas complexe mais vous devez vraiment fait attention pour ne pas manquer l'étape qui est un peu favorable pour pour votre application donc ici par exemple si nous on doit venir postuler je vais essayer de se mettre un peu il va essayer de zoomer pour que vous puissiez voir n'oubliez pas chaque université à à son interface donc si c'est pas le cas où de me voir un peu où est ce que et comment est ce que vous allez postuler rapidement c'est hyper important chaque université à son interface moi ce que j'ai fait il cherche juste à vous montrer comment est ce qu'on postule et puis à vous montrer aussi l'élément pour voir quoi pouvoir postuler voilà donc ici par exemple je vous avais dit que vous allez chercher à faire quoi à postuler en ligne à remplir l'application forme et aussi à chercher à avoir une admission donc si je viens ici par exemple comme ça bourse bourse ici étudiants mauriciens bourse afrique voici bourse ici programme de bourse en afrique maurice donc ici je clique là et puis je vois un peu quelle est l'interface qui va se présenter à moi pour que je puisse au moins chercher à postuler donc ici il y a appel à candidatures voilà il y a formulé d'approbation nationale il y a ligne directrice du premier cycle donc ici la ligne directrice du premier cycle vous pouvez déjà voir formuler de candidatures pour le programme du premier cycle ici à se former de candidatures qui est là donc ici ligne de candidatures de doctorat formelle de candidatures donc moi je viens ici formuler de candidatures du premier cycle vous pouvez voir ici en haut là vous allez voir qu'il ya des vraies informations c'est à dire ce qui concerne les agences nominées tout 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 mais ni à moins je fais une vidéo spécialement sur les agences nominées mais pour le moment essayer essayer d'obtenir votre admission dans l'université ça c'est pour la bourse voilà ça aussi je vais prendre mon temps après pour pouvoir remplir cela pas à pas donc n'oubliez pas moi j'ai choisi pour le premier cycle il y a aussi pour le master il ya aussi pour le doctorat donc essayer comme ça et c'est comme ça de voir un peu plus vite donc ici par exemple je vais je dois remplir tout ce qui est là voilà mais je vais pas remplir ça actuellement pour l'instant ce qui est plus important c'est avoir une admission dans université de l'île maurice voilà donc je vais faire un break donc pour pouvoir avoir une admission je vais juste reprendre revenir en arrière un peu là pour pouvoir vous montrer comment est ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir une admission ici des postes pour une admission et après allez maintenant chercher à remplir votre forme mais vous pouvez faire ça en même temps et les deux en même temps voilà et attendre aussi l'admission mais je vous ai déjà dit que vous n'êtes pas obligé d'attendre l'admission totalement pour pouvoir pour soi la bourse vous pouvez déjà prendre le reçu que vous avez déçu de l'admission sans même que les résultats les résultats les sortes vous allez utiliser ça pour pouvoir remplir à la place de la lettre d'admission et pouvoir aussi chercher à postuler voilà donc ici étudier à étudier ici donc je viens d'admission ici programme proposé module automne un instant un instant et si je viens d'un admission voilà il vient d'admission je crois que c'est admission ici et je vérifie ok donc je suis d'admission je viens d'un étudiant international ici j'ai cru que la ok donc une fois que j'arrive là vous allez voir un peu il ya le premier cycle il y a il ya le premier cycle la troisième signe ici la programme de troisième cycle programme six coups ça c'est plus étudiants étrangers donc ne vous inquiétez pas je vais faire pas à pas et aller aussi chercher à postuler pour avoir une admission et ce que je vais faire même est très simple je vais m'arrêter là j'ai fait une vidéo spécialement sur l'admission et sur le formulaire aussi pour vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut remplir pour pouvoir postuler à cette bourse là voilà donc les gars je m'arrêter là et puis je fais une vidéo tout à l'heure à plus les gars